... Une réflexion essentielle sur l'état et les défis de la santé au Sénégal a été l'objet d'une ouverture d'un forum sur le secteur privé où les figures clés ont eu à souligner l'importance de cette rencontre. Ce forum est une rencontre qui rentre dans le cadre d'un processus de consultation et d'analyse visant à créer les conditions d'amélioration du secteur privé de la santé. Et le secteur privé devrait nous aider à enclencher véritablement ce processus de transformation au niveau du secteur. C'est en cela que ce forum est extrêmement capital. Le directeur de la santé et de l'action sociale a affirmé que le secteur privé doit devenir une locomotive pour accompagner le changement nécessaire pour un système de santé efficace. Il devrait toujours jouer en l'occurrence être une locomotive dans les transformations systémiques qui sont nécessaires pour qu'un système puisse être efficace mais surtout s'adapte au changement qui aujourd'hui amène le monde à développer de nouveaux mécanismes. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans l'ère du système digital qui fait qu'il y a ce que l'on appelle une dépendance dans la prise en charge de la maladie. Le médecin est aujourd'hui fondamentalement lié au système d'aide au diagnostic parce qu'on est passé de la médecine intuitive à la médecine des preuves. La question de la souveraineté sanitaire n'a pas du tout épargné pour un accès à des technologies de pointe. Les problématiques sont là. C'est la gouvernance. Donc, pour revenir un peu sur ce que j'ai donné de manière imagée, c'est revoir la gouvernance pour être plus efficient, doter la direction de plus de moyens ou la transformer. On verra, c'est des termes de discussion. Revoir nos textes qui parfois ne sont plus adaptés à ce nouveau mode d'exercice. Trouver des moyens de financement. Par contre, le financement, c'est un problème. On est quand même dans un monde où il y a beaucoup de problèmes avec les circuits d'argent. Donc, il nous faudrait un encadrement juridique qui, même si on doit recevoir des investisseurs, ce serait pouvoir protéger le médecin, son indépendance professionnelle, pour préserver la santé des populations qui ne sera pas juste le produit à consommer et éviter d'avoir des problèmes avec certains groupes dont je ne pourrais pas rentrer trop dans ces détails. En tout cas, il faut un environnement juridique clair pour l'investisseur, pour le médecin, pour le patient et pour l'État du Sénégal. Ce forum marque une étape importante dans l'amélioration du secteur privé de la santé au Sénégal qui ouvre la voie à une transformation du système qui devra s'adapter aux nouvelles attentes de la population.